Alors, du coup, on va continuer avec le débat, on va pouvoir s'installer. Du coup, pour vous expliquer un peu le déroulé qu'on a prévu, là, pendant 25 minutes, une demi-heure maximum, les quatre membres du panel vont s'exprimer à tour de rôle, et puis après, on vous donnera la parole, pour que, si vous voulez ajouter certains aspects, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a été parmi les différents membres du panel, du coup, on va commencer par Geneviève, qui était directrice de Santé publique France au cœur de l'épidémie Covid. Du coup, tu as vécu ça au plus près, et du coup, qu'est-ce que tu retires des enseignements portés par ce film ? Merci beaucoup Alain Fort, bonsoir, et merci pour l'invitation. Alors, je crois qu'on a tous vécu, dans notre chair, parfois, la pandémie de Covid, et le rôle de la Santé publique France, c'était de travailler sur la surveillance de l'épidémie, sur les actions de prévention et de réponse par la prévention, et aussi de réponse par la constitution d'un stock stratégique, la mobilisation d'une réserve sanitaire, donc un certain nombre de missions de Santé publique, je peux y revenir. Et ce film, j'ai retrouvé une citation cet après-midi, qui m'a semblé assez adaptée pour ce film, il y a deux façons de se tromper, l'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est. Et ce film, il nous parle avec beaucoup de pédagogie, et merci beaucoup à l'IRD d'avoir pris l'initiative de le faire, et très concrètement du concept d'une seule santé, vraiment de manière très concrète, et c'est important parce que très souvent, on parle d'une seule santé ou d'un concept, mais on ne voit pas très bien concrètement à quoi ça s'applique, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une interconnexion, une interdépendance entre la santé animale, entre la santé humaine et les écosystèmes, et donc les uns ne peuvent pas faire sans les autres, et le film, c'est une suite d'exemples concrets dans le monde entier, peut-être qu'on ne le montre pas en France, mais de cette interconnexion, il s'aime. Moi, j'en retire trois choses. La première, c'est que le film nous dit à quel point ces trois santé sont étroitement liées, et par des exemples vraiment très concrets, on voit que les maladies des animaux, elles peuvent se propager aux humains, c'est ça les zoonoses, on voit moins que des maladies des humains pourraient aussi se propager aux animaux, ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive aussi. Et puis on voit bien le rôle des écosystèmes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, comment la déforestation a un impact sur la santé animale, et donc un impact sur les humains, et puis comment, par exemple, la manière dont on a choisi de s'alimenter, dans un certain nombre d'endroits du monde, a aussi un impact sur les écosystèmes et la santé animale et humaine. Donc ça, c'est vraiment la démonstration très claire et concrète de cette interconnexion. Le deuxième aspect, il me semble, c'est que grâce à une approche très interdisciplinaire, mais aussi entre les disciplines, mais aussi entre les différents secteurs, donc de l'agriculture, de l'environnement, de la médecine, de la zoologie, on peut observer, faire ces observations, mais c'est aussi une manière de trouver des réponses, et des réponses évidemment à des défis qui sont extrêmement complexes, dans un monde qui est extrêmement interconnecté, et qui est aussi, de ce fait, la source en particulier, ou les explications de ces économies. On voit bien le travail qui est fait entre les spécialistes de ces trois cités, et comment ça me permet de progresser dans les connaissances. Et enfin, le troisième point qu'on voit bien, et peut-être c'est que la prévention, évidemment, c'est la clé, que cette approche met l'accent sur le fait que l'on doit prévenir le problème plutôt que de le traiter. Donc pour nous, ça concerne la surveillance à la fois des maladies émergentes chez les humains, mais aussi, pour nous, épidémiologistes, spécialistes de santé publique, mais c'est évidemment très important de l'interconnecter avec la surveillance chez les animaux, et puis la surveillance des tendances environnementales, et tout ça va ensemble, c'est très bien montré par les cartes qu'on superpose à certains moments, et qui expliquent effectivement les facteurs à l'origine de ces problèmes. Et puis la prévention, en tous les cas en santé publique, c'est très bien d'expliquer aussi, c'est la mobilisation de toutes les parties prenantes. C'est pas seulement un problème de spécialistes, d'épidémiologistes, de zoologistes, c'est aussi un problème des citoyens, en tous les cas, la mobilisation de spécialistes d'autres parties prenantes, c'est extrêmement bien dit, et ce d'autant que les spécialistes de la santé humaine, très souvent, et je vais m'arrêter là, ils n'ont pas le mandat pour faire évoluer les choses, le plus souvent, c'est d'autres secteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, quelquefois les secteurs privés, qui vont permettre de faire changer l'environnement, de faire changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire pour la santé humaine et la prévention, mais on ne peut pas faire sans ces autres secteurs, les citoyens bien entendu, mais aussi les politiques de santé, et on comprend ce que ça veut dire pour mon santé publique, puisque une partie de nos travaux sont là pour informer les décisions politiques, mais qui ne sont pas que, dans ce cas-là, des politiques de santé humaine, qui sont aussi des politiques de santé animale, des politiques tout court, de choix politiques, y compris économiques ou écologiques, et donc l'action, et c'est là le point où on est, le point de fin du film, c'est-à-dire qu'on a bien compris les mécanismes, la question maintenant c'est comment on agit, qui et qui on doit mobiliser, parce qu'on sait que toutes ces connaissances ou ces tendances, elles sont claires, elles ne vont pas être réversibles toutes seules, donc la question, on est là, à la fin du film, c'est comment concrètement, maintenant, on va agir, ou en tous les cas, qu'est-ce qui peut être fait pour agir et faire renverser ces tendances. Merci, Jean-Claude. Merci d'avoir cette réflexion, qui justement va permettre de passer la parole à Éric Massé, en tant que sociologue, et en tant que vice-président de l'université, en changement des transitions, parce que je pense qu'il y a des questions de société, justement, qui se sont posées ici, et la question de levier d'action, donc voilà, on écoute votre réflexion. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce film, il illustre très très bien, évidemment, la notion de « one else ». Cette notion de « one else », elle n'est pas récente, en fait, c'est-à-dire qu'avant l'invention de la médecine moderne, tout le monde était au courant qu'il y avait « one else ». C'est la médecine moderne, en fait, qui a fait comme si on pouvait, enfin, c'est la modernité au sens plus large, qui a fait comme si, en fait, on pouvait s'affranchir des interdépendances et des vulnérabilités réciproques entre les humains et les non-humains. Mais la différence, c'est que le « one else » contemporain, il est inscrit dans autre chose, que ce film démontre très très bien, qui est la notion d'anthropocène, c'est-à-dire ce moment où, au fond, de par sa nature évolutive, l'espèce humaine a anthropisé l'environnement. C'est comme ça que l'espèce s'est adaptée, en fait, et qu'elle a réussi à survivre. Donc l'anthropisation, c'est constitutif, en fait, du développement de l'espèce humaine, mais on le voit bien avec l'histoire des rats, des cochons, enfin voilà, donc il y a une entropisation de la nature. Encore une fois, c'est un mode d'adaptation évolutive comme un autre, mais finalement assez efficace, jusqu'à ce que tout tout ça s'emballe. C'est-à-dire que c'est ça qui est nouveau, c'est l'emballement. Et le passage de l'anthropisation à ce qu'on appelle la pression, la pression anthropique qui a pris des formes exponentielles et qui se traduit aujourd'hui par toutes les causes. Alors peut-être que, du coup, le documentaire, comme il est fait, accès sud, les causes, elles sont en arrière-plan. C'est-à-dire qu'au fond, oui, on visite un petit bois avec des édées, etc. Et enfin, on reparle... Mais en fait, la cause massive, on voit bien que le problème, c'est pas tellement la viande de brousse. C'est l'huile de palme avec les éditions dans les pizzas qu'on commande tous les soirs devant une série Netflix. C'est ça. C'est le fait qu'on continue à s'habiller avec du coton. C'est le fait qu'on continue à manger de la viande. Donc c'est des habitudes individuelles qui participent de notre confort de vie, qui participent de nos habitudes, bien évidemment alimentées par des bonnes logiques économiques qui font que ça fait travailler des gens. La France est le premier de l'exploitatrice mondiale, c'est l'agriculture. Donc on voit bien qu'il y a un modèle derrière. Et c'est ça, le paradoxe, dont nous bénéficions tous, en même temps que nous en sommes tous progressivement, nous en sommes victimes. Donc il faut bien... L'anthropocène, c'est ça. C'est le moment où les actions humaines ont cette capacité de transférer à l'environnement, au point que cet environnement renvoie comme un effet de retour de force, alors qu'on pensait justement dans la modernité que nous étions devenus maîtres de la nature. Et bien là, on a un retour de force qui est en train de nous dépasser. Ça part en brille et on ne sait pas trop combien, comment on va le faire pour s'en sortir. Du coup, ça renvoie à une autre dimension qui s'est bien mise dans ce documentaire, c'est la dimension vraiment transdisciplinaire de l'approche. On voit bien que si on est biologiste, si on est même spécialiste de santé publique, à un moment donné, les logiques économiques, les logiques sociologiques, les logiques même, les trajectoires historiques, il a été fait, notion de plusieurs fois, la notion de plantation, donc on est sur des héritages coloniaux, donc on est vraiment sur des trajectoires historiques. Tout ça est absolument fondamental. Et si on doit avoir des points d'appui, c'est la mobilisation scientifique au sens large et là, du coup, on voit bien à quel point les SHS, ça n'est pas que les sciences humaines et sociales, c'est pas que la petite cerise sur le gâteau qu'on va faire intervenir en fin de raisonnement. En fait, aujourd'hui, on voit bien que le cœur de la machine, et c'est là où se termine le film, c'est le type de décision politique que nous prenons, le type de décision individuelle que nous prenons et comment tout ça s'articule. Alors moi, j'aime bien parler en termes d'action publique parce que c'est ça le véritable niveau d'action pertinent. C'est bien, super bien de faire tous des éco-gestes, de manger moins de viande, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas la somme des actions individuelles qui va changer les choses de manière profonde et structurelle. Et j'aurais peut-être envie de revenir, mais parmi l'ensemble des responsabilités que nous avons les uns et les autres, en tant que scientifique, en tant que membre d'une université ou d'un organisme national de recherche, nous avons des responsabilités spécifiques qui sont un, de documenter l'anthropocène et de ce point de vue-là, un film de vulgarisation vraiment très très bien fait et deux, aussi d'investir sur des productions de connaissances ou qui peuvent se traduire par des techniques ou je ne sais quoi, qui vont nous permettre de faire face à ce que le GIEC appelle un, les problèmes, les enjeux, les défis d'adaptation, on voit bien avec les canicules, etc. Mais on est au-delà déjà d'adaptation puisqu'on est sur des problématiques de perte et de dommage. C'est-à-dire qu'on va faire continuer la vie dans un monde où nous allons voir disparaître des ressources dont nous avions l'habitude de penser qu'elles étaient éventuellement abondantes. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais du coup, la responsabilité, notamment des... Et là, je prends un casquette du vice-président. La responsabilité des établissements scientifiques comme celle de l'Université comme la nôtre, elle est absolument fondamentale et c'est ce que nous essayons de développer dans tous les domaines de nos activités. Merci. Et donc, du coup, pour rebondir en lien avec ces activités de recherche, toi, François, t'étais directeur d'une grande agence de financement qui, en fait, et puis, t'as poussé, en fait, t'as créé ce virage d'une agence de financement qui, avant, faisait que du VIH hépatite, qui allait vers les maladies infectieuses émergentes. Et du coup, tu vois, toi, c'est quoi ta lecture par rapport à... Et puis, en lien avec ce qu'Éric vient de dire. C'est un livre, un, deux, trois. Merci, bonjour à tout le monde. Et oui, alors, plus sur chose, moi, que ça m'a... Enfin, trois choses que j'ai retenues de ce film à la vision suivie. D'abord, il a été tourné en 2021, il est sorti en 2022 et il est incroyablement d'actualité. Je ne sais pas si la date d'aujourd'hui a été choisie absolument à dessein, mais c'est quand même une date intéressante. Ce soir, notre président de la République, il arrive au Gabon pour le sauveur mondial sur la biodiversité. Dans deux jours, ça ne vous est peut-être pas, dans deux jours, il va être à Kinshasa, République démocratique du Congo, accompagné par le PDG de l'IRD, le PDG d'Isser, et ils vont signer, et le directeur de l'MRS d'ailleurs, ils vont signer un accord de coopération justement sur les questions de recherche en santé mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a au moins en France un champion, on appelle ça en anglais un champion, quelqu'un qui s'intéresse à un niveau politique, à ces sujets, et qui va essayer de porter ce discours. Alors, je ne dis pas qu'il est le champion idéal, je ne dis pas qu'il va faire très bien parce qu'il y a beaucoup de choses où il a tenté d'être champion, où il ne nous a pas montré bizarrement que ça suivait. Et enfin, voilà, il y a beaucoup de champions politiques aujourd'hui qui s'intéressent à ces sujets, et on en a absolument besoin. Ça ne va pas résoudre des problèmes, mais si on ne les a pas, à mon avis, ça ne va pas simplifier les choses, voire ça va empêcher d'avancer, comme l'a suggéré Éric. Donc, c'est intéressant, et alors une échelle beaucoup plus modeste, cette semaine, le lundi, je crois, au Conseil Régional, il y avait un débat ici sur la politique de santé dans notre région avec exactement les sujets d'une seule santé. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des champions locaux, en l'occurrence, le président du Conseil Régional, qui décident d'investir sur ces sujets. Donc, moi, je trouve ça un signal intéressant de voir qu'il y a un mouvement politique qui s'approprie avec certainement beaucoup d'imperfections ces sujets au moment où l'on se parle. Alors, pour revenir à notre modeste environnement, notre environnement dans lequel on est, qui est un environnement de formation et de recherche, moi, ça m'a fait utilité sur plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on a un retard conséquent dans ce domaine, dans toutes nos filières de formation et de recherche. Et moi, j'ai une petite anecdote. Il se trouve qu'il y a 40 ans, j'étais moi-même en formation aux États-Unis et que j'avais pris un cours sur la maladie de Lyme. Et c'était super sympa parce que c'était un cours qu'ils ont allé pendant 4 jours. On allait sur l'île de Nantiquette au large de la côte de l'Est et on regardait des enseignants-chercheurs faire exactement tout ce que vous avez vu dans l'Upstate de New York. Et ça nous faisait rigoler. C'est-à-dire, comment on a pris ce cours ? Parce que, grosso modo, on pouvait avoir des crédits au cours d'un voyage d'études et on voyait des chercheurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui faisaient des trucs qui avaient l'air fort sympathiques. En quelques années, ce problème a devenu un problème de santé publique majeur aux États-Unis et c'est devenu un problème mondial. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors nous, on est en retard et je pense qu'effectivement, on va avoir un sujet quand même d'adaptation ou d'adaptabilité, je ne sais pas, de nos filières de formation à sensibiliser nos étudiants, ceux qui sont là et les futurs, à tous ces sujets sur une seule santé. Et je ne suis pas sûr qu'il fallait attendre le prochain plan quadriennal, voilà, autorisation nationale, je ne sais pas pourquoi, pour inventer des formations parce que je sais qu'en tout cas, dans la filière de santé publique et les nôtres, on fait extrêmement peu, voire proche de zéro, sur ces sujets-là, sur ces sujets-là aujourd'hui. Donc je pense que nous, on a une urgence, enfin un peu, mais enfin on ne fait vraiment pas beaucoup, quoi, par rapport à l'urgence dont Eric nous a parlé et pareil pour la formation des chercheurs et Geneviève et Eric t'ont très très bien dit, il faut vraiment qu'on le fasse sans un souci d'interdisciplinarité. Je crois que c'est le mot qui est fondamental. Les disciplines, elles doivent se parler, elles doivent travailler ensemble. On en a vu de textes, c'est pas si bon d'exemple dans le film, mais il faut bien sûr amplifier ça. Et tu m'as envoyé à la NRS, la NRS maintenant, elle a un mandat sur les malades de la fête chasse émergente. Ce n'est que ce mois-ci qu'ils lancent le premier appel d'offres spécifiquement dédié à ces questions-là en association avec quelque chose qui s'appelle Prézone, un mécanisme de financement qui s'appelle Prézone. Et ça ne doit pas être si simple que ça ni dans leur tête ni dans la manière de faire puisqu'ils ont proposé, je crois que c'est le 23 mars, qu'il y ait un séminaire de présentation de comment est-ce qu'il faut travailler pour bâtir des projets de recherche de ce type. Ça veut dire qu'un organisme de recherche et un organisme qui a du financement pour la recherche a bien aujourd'hui le sentiment qu'il faut qu'on explique aux chercheurs comment il faut bâtir des projets de ce type. Ce qui montre qu'on a toute une culture qu'il faut qu'on construise. Puis la dernière chose, je trouve que ce film m'a éclairé sur évidemment la mondialisation des problèmes qu'on a là parce que les exemples ont été choisis certainement à bon escient mais ils montrent que les problèmes sont à peu près les mêmes partout. En tout cas, il y a une très forte similitude et des convergences entre tous ces problèmes avec potentiellement une mondialisation des solutions, c'est sûr et probablement c'est à ça que Versa comptant mais cette mondialisation des solutions ne va venir que d'un ensemble de projets locaux avec des initiatives locales. J'ai dit tout à l'heure d'initiatives en matière de formation et de recherche mais une initiative aussi d'action pour prévenir et essayer de faire le mieux possible dans l'adaptation et de ce point de vue-là, le film, il est pas mal même si moi personnellement la séquence Madagascar à la fin j'ai trouvé un petit peu à la fois confuse et puis en même temps elle nous renvoie sur des vrais problèmes c'est-à-dire que c'est la question quand même de la pauvreté et du modèle de développement durable qui est posé et on peut agir sur les questions de santé on peut agir sur les questions d'éducation en tout cas essayer de le faire mais tout ça s'inscrit dans un modèle de réflexion sur le développement qu'on veut Merci François et pour terminer ce tour de table on a la chance d'avoir Clarissa qui vient de la rue et qui va pouvoir nous donner quelques petits un aperçu de ce qui s'est passé au cours de ce documentaire en particulier ce qui est certes pas le premier documentaire de l'arrivée qui est en commun mais celui-ci a une petite spécificité parce qu'il met effectivement en jeu une actrice et des scientifiques de façon presque exclusive donc peut-être vous pouvez nous rapporter un petit peu comment tout ça s'est construit dans ce film pour nous donner quelques éléments de l'arrivée à l'arrivée Effectivement Marie-Monique Robin la réalisatrice ça doit être son 40ème documentaire au 41ème elle n'est pas après c'est quand même le premier qu'elle réalise avec uniquement des scientifiques donc elle a rencontré elle a rencontré ce sujet en lisant le New Yorker et elle est tombée sur un article scientifique ou d'un genre d'un scientifique plutôt qui l'a alerté et elle s'est dit mais là il y a vraiment un sujet donc elle avait déjà fait le monde selon Monsanto qui est un de ses plus connus elle est passée de presque écologiste à écologue avec cette rencontre alors comment l'IRD a rencontré Marie-Monique Robin peut-être même l'inverse c'était pas une rencontre évidente c'est grâce à un chercheur qu'elle a approché et qui qui a demandé à la direction ou au service audiovisuel que je dirige à l'IRD si par hasard on ne pourrait pas s'approcher un peu plus en étant partenaire de ce film puisque il semblait à ce chercheur Benjamin Roche que le sujet était important et que le sérieux de Marie-Monique Robin était tout à fait remarquable en tout cas dans la façon dont elle posait les questions alors ensuite il a fallu s'assurer parce qu'on a un institut public que cette militante de l'environnement soit vraiment bien documentée et respecte ce que disent les chercheurs aussi donc ça c'est le rôle d'un intermédiaire comme un service audiovisuel dans un institut tel l'IRD ou l'INSER ou tout autre et Marie-Monique Robin a pu nous rassurer avec juste une déclaration qui personnellement m'a convaincue et puis la PDG de l'IRD aussi c'est que Monsanto n'a pas réussi à me faire un procès donc ça c'était ça voulait dire que la dame était très renseignée et sourcée vraiment correctement alors après tout le déroulement de de ce film c'est qu'il s'est tourné pendant le Covid alors habituellement elle fait un film alors je représente l'IRD certes mais je représente un peu Marie-Monique Robin aussi et sa production de David Charras donc on a suivi ensemble toutes les péripéties d'habitude elle fait un film ensuite elle fait un livre avec ce Covid elle a fait le livre qui était le plus facile à rédiger et à publier aux éditions la découverte avant donc elle a pu approcher 62 scientifiques et ensuite elle a fait ce film avec tous les problèmes que la pandémie en même temps c'était tellement le sujet de son film qu'elle pouvait vraiment faire avec et pas contre voilà donc ça c'était c'était important et puis en voyant pour la 8ème fois le film je me suis dit mais en fait bien sûr je ne veux absolument pas répéter ce qui a été très très bien dit par vous chercheurs et enseignants mais c'est un hommage c'est fait avec les scientifiques et je crois qu'en cette période de défiance de la science ça fait beaucoup de bien de voir un film de 90 minutes qui laisse autant parler les scientifiques qui parlaient ça n'est pas récent puisque le GIEC on en est à la le COP le GIEC voilà donc on on sait plus si c'est cargrond 23, 27 voilà donc c'est dit depuis longtemps là Marie-Monique Robin l'a fait avec beaucoup de de pédagogie et puis d'un savoir-faire aussi avec une équipe qui a su filmer écouter mais c'est vraiment un bel hommage aux scientifiques que de de voir tout ce montage c'est c'est démontré alors oui 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 je dois faire mon petit mon petit côté people donc quand Renaud m'a invité je je le remercie il a été posé la question de Juliette Pinoche donc il fallait une star pour porter le film j'ai immédiatement rectifié en me disant non Juliette Pinoche a appelé Marie-Monique Robin elles étaient dans un jury ensemble un jury de cinéma et puis Juliette Pinoche à un moment a trépigné en disant que c'est à l'américaine mais ça se fait aussi dans d'autres pays qu'elle souhaitait mettre sa sa notoriété au service d'une cause d'une bonne cause et cette cause justement de biodiversité d'environnement et d'entreprise qui est dans ou actuelle vraiment l'a incité à reprendre contact avec Marie-Monique Robin en me disant voilà je voudrais apporter ma pierre à l'édifice faire quelque chose mais que tu nous guides un peu et que je ne dise pas de bêtises et je suis un petit peu naïve sur le sujet quand on me dit je ne demande qu'à apprendre Marie-Monique Robin a dit ok ben suis-moi si tu es d'accord si tu en es d'accord et tes agents aussi parce que c'est ça on peut vivre cette aventure ensemble voilà donc elle a l'air bien fatiguée Julien Bidache dans le film parce que les chercheurs sur le terrain sont aussi très souvent bien fatigués je voulais rajouter une chose c'est par rapport au film c'est que bon grosso modo aujourd'hui sur le climat tout le monde a compris les épisodes caliculaires les méga-feux l'eau qui va banquer tout le monde a compris sur la biodiversité c'est pas si net parce qu'au fond on est tellement coupé du vivant que on nous dit des trucs voilà on nous dit que les insectes ont dégringolé de 40 ou 60% mais qui va le savoir etc en plus on avait une moustique tigre et donc on a le sentiment c'est pas vrai et donc l'approche par la santé c'est-à-dire sur les conséquences sur la santé de la chute de la biodiversité ça c'est hyper important parce que c'est un argument supplémentaire pour dire qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose et que ça se passe pas au bout du monde et qu'en fait les vagues pandémiques comme les vagues de chaleur comme les etc vont se précipiter sur nous de manière de plus en plus rapide et intense et que là ça rigole plus tout le monde et tout le monde est concerné donc là c'est un argument supplémentaire d'appel à l'action efficace qui me semble être remarquablement bien montré dans le film et ce qui n'était pas évident en fait merci pour toutes ces réflexions je pense qu'il est temps justement de vous faire réagir poser des questions ou ajouter des commentaires sur tout ce qui vient d'être vu et entendu comme vous avez vu il fait très froid dans l'enfance on est en mode sobriété et vous déjelez merci Bonjour, merci beaucoup pour cette soirée au frais, merci pour cette élémentaire, j'avais envie de te reconvenir un petit peu sur finalement les propos de François et Eric, qui sont un peu pragmatiques là, mais en fait, je suis partie prenante pour transformer notamment les enseignements, d'accord, mais en fait, en pratique, ça ne me semble pas si évident que ça, et notamment, je pense que d'emblée, par exemple, ici, on transcende la communauté de santé publique, parce que finalement, c'est comme l'occasion de parler, par exemple, d'autres programmes qui transcendent comme du Boira, mais je vois bien que déjà, au niveau de la santé publique, on essaye de faire des choses un peu multi, voire transdisciplinaires, mais finalement, ici, on a un problème qui est vraiment transversal à l'ensemble de l'université, et encore, quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on laisse encore au bord un certain nombre d'expertises, et donc, je me demandais si, au-delà de prononcer ce besoin de transformation, vous aviez déjà des éléments un peu concrets, et encore une fois, c'est peut-être l'opportunité de réévoquer le Boira ou les choses comme ça. Ah ben, je peux te répondre, hein, très simplement. C'est une préoccupation nationale. Donc, vous avez entendu parler du rapport Chouzen, en fait, qui a rassemblé tout un ensemble de scientifiques pluridisciplinaires pour se poser la question de savoir, au fond, quel est l'état des lieux et quels sont les besoins en matière de formation aux problématiques de durabilité, anthropocène, etc. Donc, ce rapport a été rendu, le ministère s'est approprié, et il a déclenché un cadrage national où il y a injonction à faire, c'est-à-dire à transformer les autres formations universitaires pour que dans toutes les disciplines, dans tous les parcours de formation, on ait une formation à ces affaires. Ça peut prendre plusieurs formes, donc, l'Université de Bordeaux, je vous l'amuse tout de suite, on met en place une formation transversale, obligatoire, pour tous les étudiants de premier cycle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul étudiant au premier cycle, dans toutes les universités de France, mais en particulier dans celle de Bordeaux, qui sortira sans avoir été formé, pas sensibilisé, formé, de manière transdisciplinaire, à ces enjeux-là. Et ensuite, on met en place un dispositif, on est en train de travailler en ce moment, ça, avec l'ensemble des composantes, où chaque enseignant, groupe d'équipe d'enseignantes, responsable de parcours, d'UE, etc., qui a envie d'introduire dans... Et donc, ce n'est pas des cours en plus, on est d'accord ? C'est revisiter ce que nous enseignons, revisiter nos disciplines, pour intégrer ces dimensions, transition, bifurcation, tout ce qu'on voudra, entre possèdes, parce qu'il en va de deux exigences. La première, c'est d'être devant la responsabilité d'équiper les jeunes adultes, aujourd'hui, qui sont étudiants, pour leur responsabilité de demain, en termes professionnels, notamment, ou en termes scientifiques. Et si on ne le fait pas, on râle le coche, c'est inadmissible. Et il y a des attentes d'employeurs sur des montées en compétences, aujourd'hui, de plus en plus importantes, y compris dans les domaines techniques ou scientifiques et techniques. Et si on n'est pas capable, nous, l'université, de fabriquer ces compétences, ces connaissances, et ces domaines, disons, professionnels, du coup, on est complètement à côté de la plaque. Donc, l'autre responsabilité, on est en train de mettre en place sur le dispositif, on va revenir dans les composantes de formation. L'idée, ce n'est pas de rajouter une bouche, c'est de revisiter en profondeur, à l'intérieur de nos enseignements, de nos matières, de nos objets scientifiques, comment on prend en compte, dorénavant, la dimension anthropocène pour faire marge. Alors, moi, je vais dire qu'il faut faire de la santé publique, en fait. Parce que c'est ça le sujet, en plus de l'anthropocène. Évidemment, il faut souscrire et soutenir tous les efforts de l'université, que l'université fait, que le cadre national donne, et il nous donne, finalement, des leviers, et Éric l'a dit, le levier qui est utilisé pour sensibiliser aujourd'hui, c'est le levier de la santé. Donc, ce levier de la santé, l'interdisciplinarité, la transsectorialité ou intersectorialité, c'est des mots, pardon si je les emploie, bref, entre les secteurs, entre les disciplines, c'est quand même l'objet d'enseignements, de formations de la santé dite publique, des missions essentielles de santé publique, de la notion de santé dans toutes les politiques qui inclut une seule santé. Donc, on est équipé, normalement, en santé publique, justement, pour reprendre la balle au bon et transformer, ou dans tous les cas, adapter nos enseignements pour intégrer ces aspects-là. Et puis, revenir au fondamental, parce qu'en effet, les étudiants, les futurs professionnels, doivent être préparés, parce qu'ils doivent être prêts. Et on ne peut avoir toutes les technostructures du monde pour faire de la santé ou pour transformer les choses. S'il n'y a pas les êtres humains préparés à les utiliser, il n'y a rien. Donc, on n'est pas encore complètement remplacé par les technostructures et les technologies. Il y a trois fondamentaux qu'on peut utiliser ou renforcer en santé publique. Le premier, justement, c'est l'ensemble des disciplines. Et évidemment, je vais faire un peu de pub pour l'ISPED, mais forcément, mais l'ISPED, c'est une structure, une école de santé publique, bientôt européenne, ou si ça l'est déjà fait, dans deux dimensions internationales, qui est dans le Collège Santé et dans la médecine, et justement, qui associe de très nombreuses disciplines. Donc, il y a cette culture de l'interdisciplinarité. Je ne dis pas qu'on a toutes les cultures, mais on en a déjà beaucoup. Et donc, qui favorise le dialogue entre les disciplines. Et on voit à quel point cette ouverture-là, elle est très importante. Le deuxième aspect, c'est les valeurs. Et redire que, par exemple, en santé publique, une valeur très importante, François y a fait allusion, c'est l'équité. L'attention qu'on a vis-à-vis des plus vulnérables, du fait qu'on doit faire plus pour ceux qui sont plus souvent les plus vulnérables socialement, parce que ce sont aussi les moins influents dans notre société. Et donc, on a cette sensibilité-là, ces valeurs-là d'équité, de justice, de faire en sorte que chacun puisse avoir les meilleures opportunités. Ce sont des choses, évidemment, et des points très importants. Et puis, le troisième aspect, et là, je termine par ça pour Rodolphe, c'est spécial pour Rodolphe, c'est la capacité de penser, les anglais, je dirais « systems thinking », c'est-à-dire de penser en se situant dans un système. Je suis un spécialiste de ça, et je pense que tu enseignes aussi beaucoup. On n'est pas en silo, on est interdépendant, justement, les uns des autres, et les systèmes sont eux-mêmes interdépendants. On a besoin de penser comme cela, et pas de manière complètement séparée, chacun dans son silo. Et ça aussi, je crois qu'en santé publique, c'est enseigner, ça doit être encore plus renforcé, et du coup, ça nous ouvre aussi, bien entendu, à tous ces aspects de transition à tous les domaines. Pardon d'être un peu blanc, mais j'avais besoin de parler de santé publique. Ce que vous faites tous, ici, dans la salle. Merci beaucoup pour l'initiative, déjà, le film, la production derrière, et les discussions aussi. En tant que jeune professionnel, en fait, j'avais deux questions ou commentaires un peu naïfs, à la fois pour l'enseignement, mais pour la recherche aussi. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur principal de la recherche et de l'enseignement, comment vous voyez favoriser, si je puis utiliser le terme, le fait d'amener les étudiants à mettre la main dans la pratique, aller sur le terrain, non seulement, comment dire, voir plus, de plus en plus, de thématiques, théories, des articles, tout ça, mais reconnecter avec la réalité du terrain aussi. Il n'y a que certaines disciplines seulement, où on veut faire des prélèvements, par exemple, alors que si on veut faire de l'interdisciplinarité, comment inciter, augmenter l'intérêt des étudiants d'autres disciplines, de participer, avoir une expérience commune, en fait, avec d'autres disciplines. Et dans la recherche aussi, comment vous voyez favoriser le déduisonnement des disciplines. Dans le film, on voit quand même beaucoup de biologie, des domaines de la biologie, où on est pour les sciences humaines sociales, par exemple, et aussi des politiques. C'est comme ça. Merci. Je ne sais pas si j'ai une réponse toute faite, mais l'idée qu'on travaille vraiment de manière ensemble, sur de plus en plus de projets, c'est quand même ça qui va faire émerger cette... de passer de cette culture à une pratique. Voilà. Alors, pour les étudiants, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toujours le risque quand on leur propose ce type d'approche que ça reste un tout petit peu superficiel, en apparence, dans leur acquisition de compétences et de connaissances, parce qu'on aura un peu l'impression qu'ils survolent différents domaines. Mais nous, on voit bien, par exemple, dans le master dont Renaud s'occupe, qui est le master de santé mondiale dans les Sud, qu'il y a parfois des sujets qui ne sont peut-être pas traités de manière aussi approfondie que si les jeunes étudiants étaient restés dans un laboratoire en France avec, je ne sais pas moi, un gros jeu de données à analyser ou une grande enquête dont ils ont été responsables. Mais je pense qu'ils font exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils acquièrent un certain nombre de... à la fin de connaissances, de compétences et d'expériences diverses qui les mettent en contact avec différentes disciplines. Donc il faut qu'on stimule ça. C'est donc pour être de plus en plus, quelque part, généraliste, plutôt que de former que des très, très bons spécialistes. En tout cas, on a besoin de beaucoup de généralistes et de gens ayant une véritable ouverture d'esprit. Mais bon, je pense que sur une seule santé, quand même, puisqu'on en a un peu parlé, je pense que, comme l'a dit Jodie, la santé publique et la santé humaine ont, je pense, la responsabilité et la légitimité d'attirer les autres disciplines à venir travailler ensemble et notamment enseigner ensemble. Parce qu'on peut toujours se dire on va le faire, mais il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un prenne l'initiative. Et comme on l'a dit très bien, et le film nous montre bien, c'est quand même, in fine, parce qu'on a des vraies questions de santé humaine, qu'on a un levier supplémentaire, un levier très important. Donc, peut-être que c'est à nous de prendre cette responsabilité, d'attirer les autres disciplines vers la santé publique pour essayer d'avancer. Peut-être, je vais passer la parole à Eric, mais il y a, je peux dire, peut-être une clé, une interrogation que vous pouvez avoir quand vous produisez des résultats, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle discipline d'ailleurs, c'est de se poser la question, à partir de ces résultats, qu'est-ce qu'il faudrait changer, et donc quelles sont les disciplines à mobiliser, pour que le résultat que j'observe se traduise dans un changement. Par exemple, si j'observe que il y a de plus en plus, justement, de maladies, de Zika dans la région, vous observez une augmentation des glioblastomes dans telle autre région, etc. Qu'est-ce que, à partir de ces données de surveillance, je dois, ça va, avec quelle autre discipline je dois parler pour comprendre les causes, pour agir éventuellement en prévention, pour changer éventuellement une politique de santé. Donc, c'est toutes ces questions de l'impact du continuum entre le résultat dans votre discipline et puis soit une meilleure compréhension, soit une action, et donc en mobilisant d'autres disciplines. Vous pouvez vous poser cette question de cette manière, par exemple, et engager la discussion avec ces autres disciplines. Je peux dire que je me suis engagée, par exemple, dans les ateliers avec les étudiants épidémiologiques cette année, à leur poser systématiquement la question de savoir, à partir du moment où vous avez obtenu ce résultat, et alors, qu'est-ce qu'il faut changer ou avec qui il faut dialoguer pour infléchir la tendance ou faire évoluer une politique de santé ? Dans votre question, il y a deux dimensions. Il y a la dimension interdisciplinaire et la dimension des pratiques pédagogiques. Sur la dimension interdisciplinaire, ce qu'on sait, c'est que quand on dit aux gens « faites de l'interdisciplinarité », ça ne marche jamais. Par contre, quand on dit aux gens « ah, voilà un bel objet », ça serait intéressant qu'on l'éclaire de manière différente. Parce que, si on prend, je ne sais pas, au hasard, l'épidémie d'obésité, parce qu'il n'y a pas que les maladies infectieuses, l'épidémie d'obésité, qu'est-ce que vous allez devoir saisir ? Vous allez devoir comprendre les habitudes alimentaires, pourquoi les gens se comportent comme ça, pourquoi ils achètent tel type de produit, quels sont les facteurs socio-économiques, quels sont les facteurs symboliques, quel est le type d'offre économique, quel est le type de distribution alimentaire qui fait que les gens ont été éternels, etc. Et vous avez tout votre écosystème socio-économique, etc., qui est, en tant que tel, un facteur déterminant de la santé. Et en posant des questions comme ça, la question de l'interdisciplinarité, elle ne tourne pas à vide, elle tourne sur des choses qui sont complètes. Et maintenant, sur la question de la pratique, donc là, ça renvoie à l'innovation pédagogique. Quand je dis innovation pédagogique, il y a plein de masters ou de licences, etc., qui ne sont pas attendus pour mettre en place des formations hors les murs, hors des paillasses, etc., d'aller faire des... Mais c'est quand même important que l'introduction d'une nouvelle oeuvre de formation à travers l'enjeu des transitions, ça concerne le cœur des disciplines, mais ça concerne aussi les manières d'enseigner, ça concerne les méthodes pédagogiques. Et donc, nous, dans le programme qu'on est en train de développer, on a étroitement corrélé. C'est-à-dire que non seulement on va demander aux collègues d'introduire des dimensions de transition dans les cursus, mais de le faire à travers des méthodes pédagogiques, notamment de terrain, d'études à taille réelle sur des cas réels, de manière... pour faire en sorte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, effectivement, la formation, alors, elle n'est pas superficielle. Et ça ne va pas... comment dire ? Puisque c'est l'intelligence, la compréhension de l'intelligence écosystémique des choses qui est une nouvelle forme de compétence. Voilà, c'est ça. Donc ça ne sera pas aussi précis en termes de spécialisation disciplinaire, mais ça va permettre de produire de nouvelles compétences qui ne peuvent être issues que d'une formation juridisciplinaire. Juste pour parler de recherche un instant, ce que l'IRD fait, alors peut-être que je voudrais en parler mieux que moi, je ne sais pas, c'est de créer ce qu'ils appellent maintenant des communautés de savoir, c'est-à-dire réunir des chercheurs qui ont vraiment, je pense, des angles d'attaque différents, de problèmes qui se ressemblent, qui sont même parfois les mêmes, et de les faire travailler de manière complètement différente de ceux dont ils travaillaient précédemment. Je crois que ça s'appelle des communautés de savoir, c'est ça ? Voilà, c'est très récent, je pense, dans la manière de travailler dans un organisme comme l'IRD, et je pense que c'est très, ça va être très porteur. Et effectivement, ce qui n'est peut-être pas apparu assez dans ce film, peut-être de se reproche, c'est l'apport, à mon avis, considérable des sciences d'humanité sociale dans leur globalité. C'est-à-dire que depuis la sociologie, l'anthropologie, l'économie, les sciences politiques, etc., il y a vraiment énormément de besoins et besoins de travail commun. Et là, on ne voit pas trop dans le film, on a l'impression que c'est très, des biologistes, des épidémiologistes, éventuellement des médecins, des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il y a un apport absolument considérable qu'il faut chercher là-dedans. On a encore une question, je crois, un peu plus. Je ne sais pas si le vent aussi marche. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour, Stéphanie Vendel-Torren, je suis à Santé Publique France et chercheur affiné aussi au BPH sur les questions d'inégalité sociale de santé. J'avais une question de remarque peut-être, ça a été souligné par Eric Massé, c'est vrai qu'il y a toutes les questions d'inégalité que produisent, on n'a pas vu beaucoup les pays du Nord et leur impact que ça a sur les pays du Sud et sur la biodiversité notamment, mais aussi dans l'inverse comment les pandémies sont aussi un vecteur pour accroître les inégalités sociales de santé et comment le cercle n'est plus vicieux. Il y a même un emballement, c'est vraiment ça. Et ce qui manque je trouve aussi un petit peu dans le film, c'est aussi l'aspect de santé mentale. On parle de santé mentale, on a beaucoup parlé de maladies infectieuses, il y a en ce moment une pandémie de santé mentale chez les jeunes qui est mondiale avec une incertitude sur le monde d'avenir qui n'est pas vraiment abordée dans le film. Or on sait que les arbres, même les arbres ont un impact sur la santé mentale, il y a énormément de choses à creuser là-dedans donc je me demandais pourquoi c'était très axé de maladies infectieuses et puis là, enfin ce que je peux comprendre parce que c'est évident quand on voit évidemment les biologistes les zoonoses etc. mais peut-être qu'on aurait pu aller jusqu'au concept de syndémie et ma question elle porte plus aussi après pour la recherche comment vous voyez les choses pour faciliter le point de recherche envers les décideurs parce que je pense qu'on a quand même pas mal de connaissances et que là ce qui manque un peu c'est l'action et comment on peut avoir tout un point de recherche pour faciliter la décision en santé publique ou la décision en politique publique tout simplement. sur la situation entre science et politique ce qu'on peut dire c'est que les scientifiques disent tout ce qu'ils ont à dire y compris maintenant à travers ces mécanismes de l'ONU qui sont les deux organismes internationaux l'un sur la biodiversité l'autre sur le climat même en France à l'échelle nationale les scientifiques disent ce qu'ils ont à dire ce qu'il faut bien comprendre parce que sinon on ne comprend pas pourquoi alors que tout le monde connaît exactement la nature des problèmes ça ne change pas ou si peu ou pas assez vite c'est que dans le même temps où les scientifiques vont dire voilà il y a telle dimension sanitaire en termes de santé que ce soit mentale ou physique issue de tel problème etc de l'autre côté il y a des logiques économiques il y a des logiques industrielles de l'autre côté des intérêts économiques qui font que si on doit sur le soir à l'interdiction de tel pesticide on va le faire parce que sinon un bras d'âme c'est l'ensemble de l'économie agricole de la France qui est menacée si l'économie agricole de la France est menacée c'est ton emploi qui est menacé dans telle région etc donc il faut bien voir que la situation dans laquelle nous sommes il faut la lire aussi en termes de rapport de force on n'est pas juste sur des considérations de quelle est la meilleure décision la meilleure rationnelle à prendre si l'humanité était rationnelle ça se saurait depuis longtemps c'est pas le cas donc on vit dans un monde il y a des rapports de force donc les scientifiques doivent contribuer à la construction de ces rapports de force à travers leur production de connaissances et leurs interventions que ça soit en termes de médiation scientifique pas simplement en termes purement scientifiques mais en termes de médiation scientifique parce qu'il y a plein d'idées fausses effectivement ça a été dit et ce film participe justement de cette relégitimation d'un discours scientifique fondé et puis aussi peut-être des interventions en tant que citoyens nous sommes des citoyens aussi et de ce point de vue là il n'y a aucune raison de ne pas prendre la parole dès lors que nous savons qu'elle est bien importante et bien on m'a vu quand même dans la fin de l'année 2022 quelque chose assez intéressant c'est à dire que je crois qu'elle s'appelle Véronique Génie Masson-Belmotte qui est donc une enseignante chercheure de haut niveau sur ces questions du climat qui est une vice-présidente du GIEC etc. qui a été mandatée par l'état français pour former les politiques elle a fait des séminaires à la nouvelle promotion des députés elle a fait des séminaires au CEDA elle a fait des séminaires à Matignon et à l'Élysée et puis trois mois après vous avez le discours présidentiel du 31 décembre au soir où le président se fait dicter un texte où il dit nul n'avait pensé qu'on aurait des événements mathématiques comme cette année donc c'est évident qu'il faut continuer à faire ça et cette médiation dont on a parlé il faut qu'elle continue à se faire et ça c'est très 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 important qu'elle se fasse et ça va marcher du jour au lendemain ça c'est sûr et puis il nous faut des champions moi je suis sûr qu'il faut des champions c'est-à-dire que là dans ce film le champion c'est Jules Albinos finalement elle porte un discours on ne s'attendait pas à la trouver et elle le porte avec une certaine conviction elle a aussi des jolies tenues elle a tout ce qu'il faut pour que ça soit bien fait mais voilà donc si notre président qui a fait quelques bêtises dans le domaine devient éventuellement un champion de la bénédicité moi j'achète parce que je pense qu'on en a absolument besoin dans le domaine et il en faudra d'autres voilà il faudra d'autres Julien de Guinot je suis également je pense que il y a une dernière intervention Alain moi j'ai été surpris sur le fait que la question de la démographie n'a pas été questionnée dans un monde fini je ne sais pas comment intégrer ça mais j'avais deux remarques dans la continuité de ce que posait Eric sur le fait que peut-être ce film nous donne l'impression qu'on est dans un monde de busy-mours et où les rapports de force sont encore tant pointés et si on fait le lien avec le séminaire organisé le webinaire organisé par le master prom sur la science et les lobbies il y a les lobbies agricoles les lobbies médicaux quand même on n'en parle pas du tout et donc ma question c'est est-ce que ce film-là il n'amène pas à penser autrement le processus de construction de la santé et de fait la pratique des médecins où je dirais une santé qui se construit via des médicaments qui est quand même assez marquée dans nos pratiques occidentales sur ce modèle-là il ne tient plus de la même manière et ça veut dire que ça doit questionner le monde médical sur ces bases probablement et les lobbies qui l'entournent je crois que d'abord Stéphanie parlait des inégalités sociales il y a un levier qui est quand même d'augmenter les connaissances et de la littératie en santé pour parce que je crois que c'est à peu près la moitié de la population française en tous les cas au milieu des années qui ne maîtrisent pas la grande majorité des domaines dont nous nous sommes en train de discuter d'une manière déjà assez savante même si le film finalement parle de manière assez sans trop de jargon quand même globalement globalement c'est très important de continuer à faire en sorte de partager des thèmes communs mais ce que tu dis est absolument crucial c'est à dire qu'on prend conscience alors qu'on le sait depuis 40 ans 50 ans beaucoup plus on prend conscience que la santé j'allais dire la fabrique de la santé j'aime pas tellement la création de la santé j'aime pas tellement ce terme là mais pourtant il est illustratif il ne dépend pas en majorité du soin alors que ce qui est dominant dans le système entre guillemets de santé c'est justement le système de soins c'est celui qui capte le plus de ressources et sans doute le plus d'attention aussi la pandémie a peut-être un tout petit peu changé les choses encore que bien entendu la pandémie de Covid elle a été cadrée sur des aspects majoritairement biomédicaux et pour diminuer la charge en soins et la charge sur le système de soins donc tu as parfaitement raison sur le fait qu'on peut se dire qu'il faut avoir conscience que en effet la santé elle dépend de toutes les actions de prévention et donc en dehors du système de soins qu'on va pouvoir mener et que les grands déterminants sont en particulier des déterminants commerciaux c'est à dire on voit émerger beaucoup de littérature là dessus même si on sait très bien que le tabac avec les exemples du tabac de l'alimentation de l'obésité traduisent effectivement un impact très important une influence extrêmement importante justement de déterminants commerciaux pour le tabac évidemment des producteurs de cigarettes ou d'autres produits manufacturiers du tabac et pour l'obésité de l'importance du sucre dans l'alimentation avec des stratégies commerciales extrêmement fortes donc si c'est ça le point que tu souleves et que tu as absolument raison et dans un débat de santé publique évidemment ce point là il est absolument crucial et on pourrait citer encore d'autres la prédominance d'énergie fossile etc. donc c'est absolument crucial et pourtant ce discours là de passer du soin à la prévention et donc de déterminants qui ne dépendent plus du système de soin et même souvent des personnels de santé et pour lequel d'ailleurs les décisions ne peuvent pas venir des structures de santé elles-mêmes pour influencer positivement la santé c'est un discours qui a beaucoup mal encore à s'imposer justement donc on est à un moment clé pour aussi porter ce discours mais ce film il est déjà bien sûr qu'il n'y a pas tout il n'y a pas mais il est déjà une pierre pour penser ou pour bien comprendre dans quel monde on vit et pour un appel à l'action et effectivement ça ça devrait être concret vous allez parler des aspects internationaux des aspects nationaux mais ça se joue localement c'est au niveau sans doute des communes au niveau un niveau local qui est beaucoup plus petit entre guillemets que le national et l'international même si tout doit être absolument cohérent j'espère que je vous donne ces éléments mais qui vont dans le sens de ces souliers et un peu bisounours peut-être parce qu'ils se tiennent dans la main et tout ils s'applaudissent mais la seule chose que j'aurais dit différemment il y a 3-4 ans si on avait eu le même débat c'est qu'à l'époque on se serait battu pour dire que je pense la santé comme la biodiversité c'était des biens publics mondiaux et maintenant on ne dit plus ça on ne dit plus ça parce qu'on dit que c'est des biens communs mondiaux parce que ce n'est pas le public la politique publique va être indispensable elle est décisive mais on ne peut pas faire sans privé on ne peut pas faire sans tout ce que vous avez dit tous les lobbies etc donc c'est des biens communs mondiaux et je trouve que biodiversité et santé ça se marie plutôt bien dans ce film autour de cette nouvelle donne je pense il y a un concept en science sociale qui permet d'aller au delà du soin c'est celui de care au sens de care global et donc au fond il s'agit de passer du soin au prendre soin nous devons prendre soin des autres humains et nous devons prendre soin des non-humains si nous ne le faisons pas nous savons exactement ce qui nous attend très bien je pense que ça c'est une phrase qui peut rester gravée dans nos pensées il y a eu beaucoup de messages ce soir sur lesquels vous pouvez je pense réfléchir on aura quelques propos conclusifs avec Renaud moi je voulais en fait vous faire part de mon expérience par rapport à un certain nombre de groupes dans lesquels on s'est intéressé à One Health et je suis un peu plus pessimiste enfin aujourd'hui mais j'espère que demain ça sera différent sur la place qu'occupe la santé dans le One Health ce qui est absolument incroyable c'est qu'on sent que les écologues les toxicologues les abonnements sont prêts ils sont là ils sont nombreux et que la voie de la santé est souvent toute petite alors que ça s'appelle One Health donc ça je pense qu'on a vraiment à s'améliorer sur ça très clairement parce que même sur ce film par exemple bien sûr on peut toujours voir ce qui a manqué ça a déjà été dit mais par exemple le microbiote qui est quand même justement notre biodiversité n'est pas évoqué là et ça c'est complètement de la santé et on est juste au balbutissement de comprendre ce que ce microbiote peut générer en termes d'effet de santé et ça dépasse très largement le problème des infections ça a été dit par Stéphanie par rapport au ZP psy mais c'est aussi le cancer c'est aussi plein d'autres maladies qui sont complètement associées à cette question de biodiversité même au sein même de la santé donc je pense qu'il y a beaucoup de chemin j'ai une annonce quand même sur le prochain film de Marie-Monique Robin parfait parce qu'on en suit tous voilà ça va de très peu de temps parce qu'on m'a dit tu fais un peu dans le people et puis dans le scoop ça sera sur le microbiote c'était justement ça c'est déjà traité à la télévision et on le connait vraiment par coeur en tant que spectateur ou citoyen et là c'est vraiment le microbiote la biodiversité c'est parfait parce que ça a peut-être mobilisé bien les communautés de santé également qui ne sont peut-être pas encore assez présentes je ne voulais pas laisser le débat mais juste intervenir sur ce point et donc je vais vraiment partir mais du coup je voulais peut-être fourclore en pensant à nos étudiants parce qu'on est quand même dans une université un institut de santé publique et du coup c'est vous les futurs professionnels de la santé publique de demain je pense que je viens à bien rappeler nos piliers rigueur scientifique équité justice sociale et finalement grâce à vous faire en sorte qu'on arrive à des changements concrets de demain donc voilà je pense que ça repose aussi sur vous sur cette nouvelle génération et voilà et de réussir à embrasser tout ça voilà merci à tout le monde et puis pour votre attention merci merci Applaudissements